C'est la période des questions. La députée, la chef de l'opposition officielle. Ma première question est pour le Premier ministre. Vendredi, la Commission sur les soins à longue durée a confirmé ce que les travailleurs de première ligne et les familles ont indiqué depuis des mois. Je cite, les foyers de soins à longue durée ont été oubliés pendant les plans initiaux de contrôle de la COVID-19 jusqu'à ce que des résidents commencent à mourir. Jusqu'à la semaine passée, la ministre des Soins à longue durée insistait que le gouvernement avait agi immédiatement et avait fait tout ce qu'il pouvait. Personne de ce côté de la Chambre, ni le Premier ministre ni la ministre, ne veut assumer la responsabilité du désastre qui s'est déroulé dans les foyers. Il faut que le Premier ministre fasse la bonne chose et demande à sa ministre de se retirer. Rassez-vous, s'il vous plaît. Ministre des Soins à longue durée, s'il vous plaît, une réponse. Merci, Monsieur le Président. Je rejette votre prémisse. Je suis une médecin de famille depuis des décennies. J'ai intégré la politique parce qu'il y avait des problèmes dans le système de santé. C'était des problèmes que j'avais vus personnellement. J'aimerais remercier les commissionnaires pour leur rapport, ce rapport préliminaire qui nous guidera. Et ce rapport crée une certaine transparence pour le public. C'est une commission très importante qui n'est pas partisane, elle est indépendante, elle est transparente et elle se dirige vers le public. Et j'apprécie d'avoir entendu des mots de la part de tous les groupes qui veulent être représentés. Nous avons travaillé très fort, très, très fort, comme aucun autre gouvernement depuis très longtemps. Réponse. Merci, Monsieur le Président. Question de suivi. Monsieur le Président, je pense que c'est une disgrâce que la ministre prétend qu'il n'y a rien dans ce rapport qui est problématique. Le rapport le dit clairement. Le gouvernement n'a pas planifié de protéger les personnes âgées dans le cadre du plan de la COVID-19. Et c'est honteux. Quelqu'un doit être responsable. Le rapport le confirme. Il confirme ce que les résidents et les membres des familles ont dit. Marketplace, à CBC, a indiqué qu'il y a de la maltraitance et des problèmes réguliers et systématiques et qu'il n'y a pas de conséquences quand les foyers contreviennent aux lois, fois après fois. Cette négligence est une norme dans les foyers de soins. Si ça se passait ailleurs, ce qui se passe dans les foyers de soins à longue durée, le ministre responsable se retirerait. Pourquoi est-ce que le premier ministre n'a pas fait la bonne chose en demandant que la ministre démissionne? Merci pour la question. La négligence existe depuis des décennies. Le gouvernement précédent, l'opposition y était pour quelque chose. Lorsqu'on a l'occasion de s'attaquer aux problèmes, lorsque vous avez eu l'occasion de vous attaquer aux problèmes systémiques, vous ne l'avez pas fait. Notre gouvernement est là pour faire avancer les soins à longue durée, pour s'occuper du système de la santé. Je suis là et je m'en fais très sincèrement pour les soins à longue durée. Voilà pourquoi je suis là et je m'occupe des familles, des patients tous les jours. Je fais de mon mieux pour servir ces personnes. Aujourd'hui, je suis là pour servir les Ontariens et je vais continuer à travailler fort avec les autres ministères, avec les autres partis, et j'aurais bien espéré que vous fassiez partie de la solution dans cette situation sans précédent. Je travaillais très fort. Merci. J'aimerais rappeler aux députés de faire leurs commentaires via le Président. Monsieur le Président, la ministre ne se... S'il vous plaît. C'est ce qu'il s'est passé dans les foyers qui est important. Elle aurait dû le savoir. Elle aurait dû protéger les foyers de soins à longue durée de la COVID-19. Elle l'avoue honteusement, le système était un bordel. Mais ils n'ont rien fait. Ils n'ont oublié le plan pour les foyers de soins à longue durée. Le personnel, les membres de la famille, les résidents n'ont pas été surpris par le rapport de la Commission. Ils ont envoyé des plaidoyers pendant des années, des mois. Le rapport indiquait qu'il fallait qu'elle se mette à mettre en oeuvre les recommandations du rapport. Agissez. Personne n'est redevable. Rien ne change. Et le Premier ministre, aujourd'hui, doit faire la bonne chose. Et si elle ne démissionne pas, si elle ne fait pas la bonne chose, le Premier ministre de l'Ontario doit la renvoyer. Le ministre du Travail, s'il vous plaît. Reprenez le chronomètre. Merci, Monsieur le Président. Oui, j'aimerais demander à ma collègue ici. Oui, ce n'est pas à propos de moi, c'est à propos des Ontariens. Il s'agit de servir les Ontariens. Il s'agit de faire avancer les soins à longue durée. Les actions que nous avons entrepris démontrent ce que nous faisons. Nous nous assurons que partout, les systèmes soient intégrés. Un groupe d'experts, pas seulement dans la santé publique, se sont rassemblés. Et que ce soit dans le dépistage, la virologie, il y a plusieurs experts qui ont formé le plan. Je suis d'accord avec vous. Il est question des Ontariens. Il n'est pas question de moi. Cette situation sans précédent de la COVID que nous voyons partout dans le monde. Nous voyons une propagation asymptomatique, par exemple. Merci beaucoup. Créer des problèmes. Merci. Prochaine question. Merci beaucoup, Speaker. Ma prochaine question est pour le Premier ministre. Une autre question pour le Premier ministre. L'Ontario a atteint un décompte des plus élevés de la COVID-19 par jour. Nous avons atteint la deuxième vague. Il faudrait investir dans le dépistage, dans des petites classes, dans les soins à longue durée et les manquements du gouvernement à des effets terribles. Il s'agissait, par le passé, d'aplanir la courbe et d'atteindre un plateau. Mais aujourd'hui, il faut demander au Premier ministre est-ce qu'il admet que le plan du gouvernement pour la deuxième vague a des manquements graves, mais très graves. Nous avons commencé très tôt à nous préparer pour la deuxième vague. Il y a six piliers que nous avons mis en oeuvre, puis nous avons injecté plus de 6 milliards de dollars partout afin de pouvoir répondre aux recrudescences de cas. Nous nous sommes assurés de lancer une campagne de vaccination de la grippe. Nous nous sommes assurés de pouvoir engager des préposés dans les hôpitaux et dans les foyers. Nous sommes prêts. Face à cette deuxième vague, nous avons adopté des étapes. Nous sommes en étape 2 modifiée. Il y a eu des festivités de l'Action de grâce il y a quelques semaines, lorsque nous avons modifié l'étape 2. Donc nous allons devoir attendre de voir les effets de cette modification. Cependant, nous voyons que les chiffres tombent dans certains secteurs. Les chiffres globaux sont inquiétants, mais il y a des baisses. Réponse. Pendant l'été, des experts suppliaient le gouvernement de protéger les enfants et les personnes âgées. Ainsi, ils demandaient d'injecter plus d'argent dans les systèmes de dépistage. Cependant, malheureusement, les députés du gouvernement demandent plus de clarté. Deux députés ont indiqué que les gens allaient commencer à ignorer les avis et les conseils de la santé publique. Il y a quelqu'un qui a été dans une photo avec 40 personnes, ce qui démontre une violation des règles de la santé publique. Pourquoi est-ce que l'équipe du gouvernement fait ceci? Merci, Monsieur le Président. Réponse? Non, c'est très loin de la vérité. Dans notre secteur, Halton, nous faisions face à une situation où des personnes n'étaient pas d'accord avec la question de l'étape 2 et de l'entrée en vigueur de l'étape 2. Il y a eu des désaccords et il y a donc eu une communication avec Dr. Loombs. Donc, je pense que ma collègue aurait fait la même chose si ça avait été le cas dans son secteur. Je demanderai de retirer votre commentaire. Je retire. Réponse finale. Le gouvernement a laissé tomber les gens. Les gens sont pris dans des files d'attente. Ils attendent leurs résultats de dépistage. Ils voient des emplois disparaître. Ils ont perdu leurs proches dans les foyers de soins. Le gouvernement voulait économiser de l'argent alors qu'il aurait dû vouloir sauver des vies. Et maintenant, ses propres députés le remettent en question. Ou même, ils ignorent les avis de la santé publique. Est-ce qu'aujourd'hui, le Premier ministre est d'accord de dire que sa planification de la deuxième vague est un désastre? Le député de Milton et de Burlington et il y a même d'autres secteurs, ces députés ont certaines inquiétudes car à Halton, il y a des divergences entre les experts du gouvernement et les experts de Halton. J'espère que tous les députés auraient fait la même chose lorsqu'il y a une divergence d'opinion entre les chefs de la santé de leur secteur et le médecin hygiéniste en chef de la province. Dans mon secteur, nous avons continué à nous battre contre la COVID-19. Nous avons fait des choses très différentes de ce qui a été dit plus tôt par la chef de l'opposition. Nous avons travaillé, nous avons collaboré. Réponse. Le député de Timmy's coming, Cochran. Question au Premier ministre. Il y a une recrudescence des cas. Nous devons tous suivre les règles. On nous implore de porter un masque, de pratiquer la distanciation physique, de ne pas recevoir ses enfants pour l'action de grâce. Et tous les Ontariens ont suivi les règles et les conseils. Mais aujourd'hui, on voit une photo d'un des membres du parti du gouvernement avec 40 personnes dans la photo qui ne portent pas de masque. pouvez-vous expliquer aux Ontariens pourquoi votre propre équipe ne suit pas vos recommandations? Réponse. Le député de la Chambre. Merci. D'ailleurs, oui, des excuses ont été faites en ce qui concerne le manque de jugement par rapport à cette photo. Le Premier ministre accepte les excuses et nous encourageons tout le monde à faire tout ce qu'il faut pour aplanir la courbe et pour défaire la COVID-19. Question supplémentaire. Une question au Premier ministre. Des excuses, c'est bien. Mais nous devons prêcher par l'exemple. Vous devez prêcher par l'exemple. Ce qui est très inquiétant, c'est que le député de Niagara ne semblait pas penser qu'il s'agissait d'un problème. Est-ce que vous êtes sincèrement là? Est-ce que vous prenez les choses au sérieux? Vous-même? C'est une question de faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. Et ça a été remarqué. Anthony Dale, de l'Association des hôpitaux, a indiqué que le député devrait démissionner de son poste parlementaire. Ça serait un exemple. Est-ce que le Premier ministre est prêt à demander la démission? Réponse. Le leader de la Chambre. Le député s'est excusé. Comme je l'ai dit, nous avons parlé au député. Mais en ce qui concerne les règles et faire ce que je dis et pas ce que je fais, je pense que là, c'est un parti de l'opposition depuis le premier jour. Le premier jour, ce parti, c'est une opposition qui, en dix heures d'accord en ce qui concerne les compagnies et en ce qui concerne l'économie, ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour empêcher la chose. Donc, je pense qu'ils doivent se regarder dans le miroir. Le député de Timmins, député Hamilton West, et tous les autres députés, s'il vous plaît. Calme et ordre. Le député d'Oakville. Ma question est pour le ministre adjoint de l'Énergie. Les Ontariens passent plus de temps à la maison. Nous avons introduit ainsi le coût de 12,8 sous par kilowattheure. Mais quelle est la prochaine étape? Est-ce que le ministre peut nous indiquer ce que le gouvernement fait pour les Ontariens en ce qui concerne leur choix sur l'électricité? Le ministre adjoint de l'Énergie, merci au député d'Oakville et merci pour la question. Grâce à nos actions fortes, les Ontariens ont pu bénéficier de prix plus stables de l'électricité. Nous savions qu'avec le temps resté à la maison, l'électricité serait de plus en plus utilisée. Il était critique pour nous d'offrir une certaine stabilité. À partir du 1er novembre, les Ontariens de la province pourront choisir un type de plan qui convient le mieux à leur style de vie et leur utilisation. Il y aura deux types de tarification. Les Ontariens pourront choisir ce qui fonctionne le mieux pour eux. Nous faisons tout ce que nous pouvons afin de rendre la vie plus abordable. Merci. Merci au ministre adjoint pour la réponse. Je pense que beaucoup de mes électeurs seront heureux de pouvoir choisir un plan qui leur convient. La COVID-19 a modifié notre façon de travailler. Il y a des gens qui travaillent plus souvent à la maison et il y a des gens qui passent encore plus de temps au travail, qui sont des travailleurs essentiels. Est-ce que le ministre pourrait nous indiquer comment tous les Ontariens sont pris en compte dans ce plan? Le ministre adjoint, merci. Le député d'Ogville dit quelque chose d'important. Les Ontariens ont des façons différentes d'utiliser l'électricité. Quand vous êtes à la maison de 9h à 5h ou si vous travaillez de nuit ou si vous travaillez dans différents endroits, vous utilisez l'électricité différemment. Les Ontariens qui utilisent plus d'électricité la fin de semaine et le soir, ils devraient peut-être choisir par heure de pointe d'utilisation. Cependant, ceux qui l'utilisent plus tôt la journée, ils pourraient choisir une tarification par palier. Nous avons contacté les centres de distribution et les Ontariens pourront choisir leur type de tarification pour l'électricité. Merci. Prochaine question. Cette semaine, la Commission des soins à longue durée ont fait écho à un appel qui a été fait par les néo-démocrates, par les travailleurs de première ligne et par les résidents. Quatre heures et demie de soins par jour. Le projet de loi 13, du temps alloué aux soins, est important. Il sera mis en débat, mais il n'y a rien à débattre. C'est une mesure nécessaire qui améliorera la qualité de vie des personnes âgées. Est-ce que le Premier ministre soutiendra ce projet de loi? Réponse, ministre des Soins à longue durée. Merci. et j'aimerais d'ailleurs remercier les commissaires. Nous voulions que les commissaires nous aident et nous guident et nous apprécions leur travail. Nous reconnaissons qu'il y a un problème de dotation dans le système des soins à longue durée. lorsque nous avons entamé notre mandat en 2019, nous avons vu ce qui n'avait pas été fait par le gouvernement précédent. Ainsi, la sécurité et le bien-être des résidents et du personnel est très important. Leur bien-être est très important. Leur sécurité est très importante. et nous devons comprendre que nos résidents disposent de cas très complexes. Donc, nous allons devoir répondre aux questions. Nous allons devoir trouver des solutions et nous allons continuer à améliorer les soins à longue durée. Question supplémentaire. Monsieur le Président, il y a une réalité trégique. Il y a deux décennies, plusieurs soins et droits ont été retirés ce sont des normes minimales. En 2003, il a été promis que ces normes minimales allaient être réintégrées. La révision ainsi que le rapport de cet été demandent urgentement de mettre en oeuvre des recommandations. Quand est-ce que quatre heures et demie de soins par jour par résident seront mises en oeuvre dans la province ? Merci, Monsieur le Président. J'apprécie la question de la députée. Nous allons en débattre mercredi. Prochaine question. Député de Cambridge, merci et bonjour. Une question pour la ministre de la santé de la santé. Dans un tabloïd, deux lettres, deux personnes ont signé une lettre et cette lettre a été mal représentée. Il s'agissait d'un exemple d'un problème. Il y a six semaines, j'étais ici et j'ai demandé au gouvernement un cadre et des indications objectives. pourquoi le gouvernement ne veut pas produire des critères objectifs en ce qui concerne la catégorisation des régions en Ontario ? Le ministère de la santé, nous sommes très transparents en ce qui concerne les informations. Pourquoi est-ce que nous avons adopté l'étape deux modifiée dans certains secteurs ? Eh bien, cela dépendait du nombre de cas, dépendait des capacités du système de santé local, dépendait des dépistages, de l'isolation, etc. Cela dépendait également des hôpitaux et des dispositions des hôpitaux. Si, par exemple, il y a trop de patients de COVID-19, cela avait un impact. Nous avons fait des consultations avec les personnes responsables des différentes régions. Nous travaillons avec les experts en santé publique des différentes régions. Nous travaillons avec les chefs hygiénistes des différentes régions ainsi qu'avec le médecin hygiéniste en chef. Merci, Monsieur le Président. Ce gouvernement continue à ne pas faire un bon travail. Le gouvernement menace de prendre des actions rapides, mais l'hygiéniste médecin en chef ne fournit que des recommandations. C'est le gouvernement et le Premier ministre qui doivent prendre les décisions. Mais est-ce qu'ils prennent des décisions? Est-ce qu'ils ont peur des critiques? S'ils ont peur des critiques, ils pourraient peut-être demander aux médecins hygiénistes en chef de prendre les décisions. Donc, ma question est la suivante. Est-ce que le gouvernement prend des décisions? Oui ou non? La ministre de la Santé, nos décisions se sont basées sur des critères cliniques et scientifiques. Je ne sais pas qui elle aimerait qu'on utilise pour prendre des décisions. On doit se baser sur les recommandations de la table de commande de la santé ainsi que des hygiénistes médicaux en chef. Il ne s'agit pas d'une décision qui est prise de manière unilatérale. C'est une décision qui est prise par des conseillers, par les députés et nous nous fondons sur les recommandations des chefs de la santé publique et des experts. Et voilà, les Ontariens veulent que nous nous fondions sur ces conseils. Merci le député de Whitby. Merci, Monsieur le Président. Ma question est pour le ministre des Enfants et des Enjeux féminins. Le système de soins aux enfants ne fonctionne pas. C'est un vieux système. Avec quelques améliorations, ce ne sera pas assez. Il est clair que le soin des enfants va plus loin que les enfants à la maison. Le gouvernement précédent a fait souffrir le système. Est-ce que la ministre des Enfants peut confirmer que le statu quo ne sera pas maintenu mais que les enfants seront aidés ? Réponse la ministre adjointe des Enfants et des Engins féminins. Merci. Merci pour votre question, député de Whitby. Il n'y a aucun parent, aucun enfant qui devrait avoir peur de demander de l'aide. Les enfants et la jeunesse ne doivent pas être retirés de leur culture, de leur religion. La pauvreté n'est pas une bonne raison de retirer un enfant de son foyer, de sa maison. Le système doit changer et c'est exactement ce que nous faisons. Nous passons de l'appréhension à la prévention. Nous nous concentrons sur l'intervention active. Nous voulons que les enfants et la jeunesse restent à la maison, dans leur famille, dans leur communauté. Lorsqu'il faut retirer ces enfants, nous mettons de l'avant des soins familiaux plutôt que des foyers pour jeunes. Monsieur le Président, nous savons que les jeunes qui gardent leur connexion avec leurs parents, leur communauté, avec leur culture, s'en sortent mieux dans la vie. Voilà ce sur quoi nous nous concentrons. Question supplémentaire, merci Madame la Ministre pour votre réponse. La Ministre dit quelque chose d'important. Les jeunes et les enfants qui restent connectés à leur culture, leur religion, leurs parents, s'en sortent mieux dans la vie. L'impact des soins aux enfants va plus loin que la maison. Dans l'état actuel, ceux qui sont en contact avec le système demandent des moins bons résultats dans la vie. il nous faut un système modernisé qui met les enfants au centre des décisions. Est-ce que la Ministre peut s'engager à moderniser le système afin que les enfants qui ont été laissés derrière par le NPD et par les libéraux aient une chance de réussir dans la vie? Réponse, ministre adjointe, des enfants. Le député a raison. Le système de soins des enfants va beaucoup plus loin que les enfants et la maison. Il s'agit de soutien, de communauté. Il s'agit de jeter les bases du succès. Et oui, je peux m'engager à moderniser le système pour les jeunes, les enfants et les familles en Ontario. Voilà pourquoi je travaille avec mes collègues pour mettre sur pied un système intégré afin que les femmes qui s'enfuient d'un foyer violent n'aient pas à être loin de leurs enfants, afin que les enfants soient soutenus à l'école, afin que les enfants autochtones restent dans leur communauté et obtiennent des soins culturellement cohérents. Le changement n'arrivera pas en un claquement de doigts, mais nous pouvons nous engager à travailler fort pour promouvoir des résultats positifs pour les jeunes, les enfants et les familles. Les générations de l'avenir comptent sur nous. Député de Kitchener-Centre, nouvelle question. Merci. Les Antériens ne sont pas heureux de voir que Charles McVity sera récompensé pour son appui politique. Plutôt que de se concentrer sur le fait qu'il faut passer à travers cette pandémie, le Premier ministre est distrait et ils veulent laisser M. McVity remettre les diplômes comme il veut à son collège. Nous demandons au Premier ministre de se distancer de cette personne et donc je demande si le Premier ministre écoutera les Ontariens qui sont frustrés par cette décision de soutenir M. McVity, l'adjoint parlementaire. Je remercie la députée pour sa question, M. le Président, pour être clair. Il y a eu des éléments qui durent depuis des décennies et nous avons été en mesure de remettre des doctorats depuis très longtemps. La raison pour laquelle nous avons une bonne qualité d'éducation dans la province de l'Ontario, c'est parce que les partis de tous les côtés ont appuyé l'étude de ces diplômes. Merci. Complémentaire. Je remercie au Premier ministre de nouveau. Le Premier ministre ne devrait pas faire de faveur à ses amis comme Charles McVity. Je demande au commissaire en chef de voir si ce projet de loi est une infraction à la Charte des droits canadiennes ou ontariennes étant donné l'utilisation de McVity de ce collège pour la discrimination et le dommage et les inquiétudes soulevées par NCCM et beaucoup d'autres. Est-ce que le Premier ministre fera ce qui est approprié et retirer ce projet de loi alors que le commissaire en chef étudie la question? L'adjoint parlementaire. Merci. Encore une fois, pour être clair, ce n'est pas... cette loi a existé sous les gouvernements de tous les côtés et on dépend du processus indépendant de l'éducation postsecondaire. Merci, Monsieur le Président. Prochaine question, député de Scarborough, Guildwood. En mars, au Premier ministre, en mars, nous avons annoncé le plan d'action contre la COVID qui contenait tout particulièrement des reports d'impôts pour les entreprises plutôt que de vraiment aider les entreprises avec, par exemple, un soutien pour le loyer. Le Président du Conseil du Trésor nous a dit récemment qu'il planifie de récolter ces reports même si les entreprises ont été fermées sans revenus et que maintenant, il y a une deuxième fermeture en raison de la deuxième vague. Il est clair que ce plan d'action n'a pas fonctionné, et il est clair qu'il n'y a pas de plan pour une deuxième vague. Le Premier ministre a fait une tournée de la victoire cet été alors que les Ontariens et Ontariennes attendaient pour un plan de rentrée à l'école et attendaient en ligne pour des tests de COVID. Est-ce que le gouvernement va publier un vrai plan pour la deuxième vague et non pas un report? Est-ce que le Premier ministre va s'assurer d'agir face à la crise à laquelle nous faisons face? Intervention du Président, merci. l'adjoint parlementaire. Merci. À la députée, ce qu'a fait le Premier ministre, c'est faire la tournée de cette province. Ici, on parle de petites entreprises familiales qui ont été rencontrées par le Premier ministre. Je n'accepte pas la déclaration de la députée en ce qui a trait au manque de directives. Nous avons vu des compressions, des coupes dans les impôts, 300 millions de dollars qui viennent d'être annoncées pour les régions affectées par la phase 2 revitalisée. l'aide avec l'électricité aussi. C'est ce dont on parle. Et alors que la députée de l'autre côté croit que de consulter les rencontres avec les ontariens qui travaillent de façon acharnée comme étant une perte de temps, eh bien, on n'est pas d'accord. La députée de l'excarbureau, complémentaire. On utilise ces chiffres et le gouvernement prétend fournir un soutien. Le directeur de la responsabilité financière dit que le gouvernement est assis sur 9,3 milliards de dollars qui pourraient être investis dans des programmes et un soutien pour les ontariens et ontariennes pour assurer leur sécurité. En fait, vous n'avez pas assez fait en soins de longue durée, en éducation, avec les PME. Et en fait, lorsqu'on regarde de diminuer les prestations d'urgence avec l'Ontario Travail et le POSPH, depuis mars, comme l'adjoint parlementaire le sait, le Comité permanent des finances et des affaires économiques a tenu des centaines d'heures d'audience dans différentes industries, secteurs. On a entendu des témoignages des témoins de restaurants, des spas, des exploitants de tourisme, des conducteurs de taxi. Si, en fait, on a ce livre d'idées qui a été présenté, pourquoi est-ce qu'on attend encore un soutien nécessaire? Qu'est-ce que vous attendez? Intervention du président. Merci. À l'ordre, l'adjoint parlementaire. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Beaucoup a digéré dans cette question. Lorsque j'avais 9 ans, mes parents étaient propriétaires d'un dépanneur et ce qu'il me disait, c'est que lorsque les choses vont bien, on met de l'argent de côté. C'est ce qu'a fait ce gouvernement au cours des deux premières années de son mandat. La députée a mentionné le rapport du directeur de la responsabilité financière et ce serait inapproprié d'un gouvernement prudent de dépenser tout son argent immédiatement. C'est la raison pour laquelle nous avons annoncé 300 millions de dollars suivi pour la phase 2 afin de coordonner nos efforts avec le fédéral pour combler les écarts dans ce programme conjoint. C'est la raison pour laquelle nous avons annoncé des mesures dans le budget et j'ai très hâte de continuer d'aller de l'avant sur ce plan. Intervention du président, arrêtez la pendule. Le ministre du Travail revenait à l'ordre. Le député de Scarborough Guildwood revenait à l'ordre. Prochaine question, député de Paris-Saint-Denis-Copat. Merci. Question au ministre de l'Énergie, du Développement du Nord et des Mines et ministre des Affaires autochtones. Monsieur le Président, les PME, tout particulièrement dans le Nord, ont été frappés de plein fouet par la pandémie de la COVID-19. Que fait notre gouvernement pour appuyer les PME du Nord de l'Ontario? L'adjoint parlementaire. Merci. J'aimerais remercier le député de Paris-Saint-Denis-Copat pour sa question. Alors qu'on continue à répondre à l'éclosion de la COVID-19 et à relancer l'économie, on sait que d'investir dans les entreprises du Nord est essentiel pour notre réussite à long terme. C'est la raison pour laquelle nous avons mis en place le programme de reprise de l'économie dans le Nord de l'Ontario pour aider les PME de cette région qui ont été affectées par la COVID-19. Et en fait, le PDG de la Chambre de commerce de Sudbury a dit qu'il est très heureux d'appuyer ce programme. Après beaucoup de consultations avec le gouvernement du Canada et de l'Ontario, il a été déterminé que les PME du Nord tombaient entre les mailles du filet, que ce programme aidera à fournir un soutien à plusieurs PME à assurer un environnement sanitaire pour leurs employés et leurs consommateurs afin que l'environnement soit sécuritaire aujourd'hui et demain. Complémentaire, notre gouvernement écoute la population du Nord et amène un soutien plus important. Est-ce que l'adjoint parlementaire peut nous parler plus longuement de ce programme de reprise économique dans le Nord et le genre de soutien qu'il fournira? L'adjoint parlementaire, encore une fois, merci pour la question. Ce programme sera fourni par la Société du Fonds de patrimoine de l'Ontario afin que les entreprises puissent installer les mises à jour nécessaires, les rénovations nécessaires, les demandes seront ouvertes jusqu'au 31 décembre 2020 et on pourra demander de l'aide pour des rénovations, pour ajouter de nouvelles constructions pour aider avec la distanciation physique, d'installer par exemple des écrans plexiglas, d'acheter des équipements de protection individuelle et aider avec de nouvelles initiatives d'entreprises afin que les entreprises puissent bien se porter au cours de cette période de la COVID. Ça a été difficile pour beaucoup de nous cette période, mais l'Ontario se remettra de cette crise plus forte et encore meilleure qu'avant. Député de Windsor-West, nouvelle question. Au Premier ministre, vendredi, le gouvernement conservateur a entendu son commissaire aux soins de longue durée disant qu'étant donné les soins fournis, les résidents en soins de longue durée doivent recevoir un accès cohérent et sécuritaire à leurs êtres chers. Monsieur le Président, je suis entièrement d'accord. Depuis la première vague de la pandémie, les experts, les familles et l'opposition, les non-démocrates, disent à quel point il y a des dommages émotifs et mentaux causés par le manque de liens avec la famille et les êtres chers. Ce gouvernement n'a pas été de l'avant. Est-ce que le gouvernement va suivre les conseils de sa propre commission et permettre un accès aux aidants naturels qui soit significatif et continu? La ministre des Soins de longue durée. Merci, c'est exactement ce qu'on a fait avec les aidants naturels et l'essentiel. Chaque résident peut désigner deux fournisseurs de soins qui auront la permission d'entrer dans le foyer s'il y a une éclosion. Un aidant naturel pourra y aller. Ils seront formés pour suivre les mesures nécessaires dans, entre autres, l'équipement, la façon dont on le met et on le retire. C'est nécessaire afin d'aider la santé mentale de nos résidents. Ça a été une décision difficile de limiter le nombre de personnes, mais ça a été les conseils du médecin hygiéniste en chef de limiter le nombre de personnes qui pouvaient entrer dans les foyers. Mais chaque résident pourra désigner deux personnes pour qu'ils soient des aidants naturels essentiels. Et donc, même s'il y a une éclosion, ces personnes pourront entrer dans le foyer. Complémentaire. Merci. Ce gouvernement a la responsabilité non seulement d'assurer la sécurité des gens, mais aussi de les protéger de l'isolement et ils échouent sur les deux fronts. C'est important que la ministre l'écoute afin qu'elle connaisse la réalité de ce qui se passe plutôt que ce qu'elle veut croire qui se produit. Amber m'a écrit en fin de semaine, elle dit qu'elle a été retirée complètement du foyer de sa mère, même s'il n'y a pas d'éclosion. Joan m'a aussi envoyé un courriel disant, je cite, je ne veux pas un autre six mois où je ne pourrai pas voir mon être cher en raison d'une propagation. Monsieur le Président, j'ai des centaines d'autres courriels exactement comme celui-ci. Est-ce que le Premier ministre adoptera le projet de loi rapidement pour faire en sorte qu'on facilitera et mettra en place l'accès sécuritaire pour les aidants naturels? La ministre des Soins de longue durée. Comme je l'ai dit à la députée, c'est une situation à laquelle on s'est déjà attaqué. Nous continuerons de prendre des mesures supplémentaires. Si vous voulez fournir les noms des foyers desquels vous parlez, je serai heureuse de le ramener au ministère pour vraiment comprendre. Je serai heureuse de m'attaquer à cette situation. Prochaine question. Députée d'Ottawa-Vanier. Merci, Monsieur le Président. Au ministre de l'Éducation, ce gouvernement continue de répéter l'importance de fournir des services en santé mentale, tout particulièrement en cours de la crise. À cet effet, il faut comprendre la pression incroyable auquel font face les travailleurs de l'éducation dans toutes les catégories, que ce soit les enseignants, les conducteurs d'autobus, les directeurs ou les membres du personnel des conseils scolaires. Actuellement, les travailleurs de l'éducation de tous les niveaux sont exténués comme si c'était la fin novembre et il n'y a aucune aide en vue. ma question pour tous ces travailleurs exténués, c'est quel soutien est-ce que le ministre offre pour les travailleurs qui travaillent dans ces environnements très difficiles? ministre associé délégué à la santé mentale et à la lutte contre les dépendances. Merci. Je vous remercie de la question. Comme vous le savez, la voie vers la santé mentale a été établie en mars et en raison de la COVID, il a fait trouver des ressources pour aider les étudiants et les élèves, mais aussi les instructeurs. Nous avons investi en soins virtuels 12 millions de dollars au départ et 14,75 et on a créé aussi des lignes santé pour les élèves et pour les travailleurs des premières lignes, les premiers répondants. Nous avons créé un réseau de soutien dans une époque difficile où les services face-à-face et en personne ne sont pas fournis de façon facile et simple. Il y a des ressources supplémentaires qui seront investies et plus de travailleurs en santé mentale pour aider les enseignants qui travaillent avec les enfants. Merci. Complémentaire. Merci. Encore une fois, au ministre de l'Éducation, les travailleurs de l'Éducation travaillent de façon acharnée et vont bien au-delà de leur description de tâches pour répondre aux exigences sanitaires. Il y a du travail supplémentaire et du stress supplémentaire. S'il y a une éclosion, comme vous le savez très bien, un autre exemple pour une école secondaire est le fait que l'année académique n'a pas été ajustée pour fournir aux enseignants de préparation supplémentaires pour se préparer au deuxième trimestre. On annule donc les examens. Ça ne laisse aucun délai entre la fin du premier trimestre et du deuxième, donc ils doivent se lancer dans le deuxième sujet sans pouvoir se préparer. Les enseignants ont besoin d'aide et de souffler un peu. Est-ce que le ministre s'assurera de fournir cette période de pause entre les deux trimestres pour aider les travailleurs, les travailleurs de l'Éducation? Le ministre de l'Éducation. Merci. Ici, je veux bâtir sur ce qu'a dit le député, le ministre Tibolo. J'apprécie la question. Je sais que le stress a imposé beaucoup de stress à notre personnel, aux familles aussi qui essaient de faire leur mieux dans des situations impossibles. C'est la raison pour laquelle, en juin, on a annoncé 15 millions de dollars de plus en services de santé mentale, mais depuis lors, on a annoncé 30 millions de plus pour la santé mentale chez les jeunes et le personnel. Nous voulons appuyer le personnel et aider la... le personnel a passé à travers la crise. Nous avons été la première province à rendre obligatoire la formation pour les mesures sanitaires pour lutter contre la COVID. Nous savons que la COVID a un impact sur nos travailleurs. On continuera à les appuyer, eux, les familles et les élèves. députés de Hamilton-West-Ancaster-Dundas. Au premier ministre, aujourd'hui, on a appris que Saint-Joseph manque, non pas de... et qu'il manque dans ses établissements, 224 membres du personnel, que ce soit des psychologues, des préposés, aux services de soutien à la personne, des infirmières, etc., les travailleurs de première ligne au cours de la pandémie ont besoin d'appui. Ma question, c'est que fait ce gouvernement pour fournir l'aide à ces hôpitaux qui ont un manque criant de personnel? La ministre de la Santé. Je remercie la députée de sa question. Et voilà où tombe notre stratégie du plan de préparation d'automne, c'est d'avoir les ressources humaines nécessaires pour lutter contre la COVID. Nous avons déjà investi dans le programme de garantie d'infirmières pour obtenir de nouvelles diplômées. Nous avons aussi une augmentation en 2020-2021 pour les préposés de services de soutien à la personne ainsi qu'une augmentation de salaire pour les gens qui travaillent à rapatrier les gens, ramener les gens dans le secteur. On connaît la question. On est en contact avec les hôpitaux ainsi qu'avec l'association des hôpitaux et on s'assurera que le personnel nécessaire soit présent pour assurer le service dans votre collectivité complémentaire. Cette réponse me dérange parce qu'il y a un manque de personnel actuellement. On a aussi appris qu'à partir du 15 octobre, 113 membres du personnel ont testé positifs à la COVID. J'aimerais ajouter que la majorité de ces travailleurs sont des travailleuses, des femmes. Michelle, à Horizon Santé Hamilton, dit que la pandémie a affecté notre personnel, nos médecins et malgré tout, ces personnes continuent d'aller au-delà de leurs fonctions pour s'occuper de notre communauté. Ma question est la suivante. Que fait ce gouvernement aujourd'hui pour assurer que ces travailleurs des premières lignes aient le soutien nécessaire pour demeurer en santé et pour continuer la lutte contre la COVID? La ministre de la Santé. On est tous très reconnaissants vers le travail qui est fait par nos travailleurs de première ligne au cours de la pandémie. Ils travaillent à chaque jour, que ce soit les médecins, les infirmières, les préposés, les membres du personnel, tout le monde a vraiment relevé le défi et on est très heureux. On les remercie. Il est important d'avoir les ressources nécessaires pour assurer la sécurité des travailleurs et de leur famille parce qu'en fin de compte, les travailleurs vont à la maison à la fin de la journée. et ils ont peur de transmettre la COVID à leurs êtres chers. Nous avons donc augmenté les fournitures de façon significative. Il y a beaucoup d'entreprises ontariennes qui ont décidé de fournir et de produire les équipements de protection nécessaires, que ce soit les blouses, les masques, les visières, de s'assurer que les gens ont les équipements nécessaires. et nous voulons aussi permettre aux gens de se promener d'un hôpital à l'autre. S'il y a des gens qui ne sont pas présents parce qu'ils sont tombés malades, eh bien, on peut utiliser des gens d'autres parties de l'hôpital. Nous l'avons fait auparavant. C'est une mesure temporaire. Intervention du Président. Merci beaucoup. Prochaine question. Député de Guelph. Ma question est au premier ministre. La semaine dernière, lorsqu'on a posé la question sur le conflit à Lambak Lane, le premier ministre a dit que les gens qui défendaient les droits territoriaux des Autochtones étaient des pommes pourries. On a besoin d'une meilleure connexion à Internet. Si le premier ministre avait écouté, il saurait que ses défendeurs parlaient de droits de traité et de la résolution de conflits territoriaux qui datent déjà de plusieurs années. Je demande au premier ministre si le gouvernement accepterait d'entrer dans des négociations avec les chefs au Nishoni et avec les conseils pour les revendications territoriales et arriver à un accord pacifique. la solliciteur générale. Je vous remercie de soulever cette question très importante. Vous savez, ce qui se passe actuellement à Calédonia est très dérangeante pour plusieurs d'entre nous. On en est à la 90e journée d'une communauté qui a un grand bouleversement. j'ai foi au système juridique. J'ai grande foi en la PPO qui assura la paix. Mais je vais accepter et respecter votre demande. Je crois que le gouvernement fédéral doit agir et doit commencer à tenir des conversations importantes sur la façon dont on doit résoudre ces questions parce qu'il est incroyablement dérangeant à la communauté et aux particuliers qui manifestent de se trouver dans cette situation. Complémentaire. J'apprécie la réponse de la solliciteur générale et je suis d'accord. Le gouvernement fédéral a un rôle à jouer. Mais je crois que c'est aussi le cas du gouvernement provincial. Ce n'est pas le seul conflit qui se produit actuellement. Plusieurs Premières Nations poursuivent le gouvernement pour le projet de loi 197 sur le fait qu'on ira plus rapidement avec les évaluations environnementales, le chef Sullivan a dit et je cite « On utilise la COVID pour affecter l'environnement, l'eau, les animaux et notre gagne-pain. » Les Premières Nations à l'échelle de la province soulèvent des inquiétudes très sérieuses sur leurs droits des traités qui ne sont pas respectés. Leurs droits garantis qui parlaient la Constitution sur leurs ressources. Je demande donc à la solliciteur générale est-ce que le gouvernement consultera les Premières Nations sur les évaluations environnementales plutôt que de les forcer ? L'adjoint parlementaire. Merci. Merci pour la question. Nous venons de mettre sur pied une table ronde pour ajouter dans les hautes consultations ce qui a trait à cette question. Plusieurs chefs de l'Ontario se sont joints à la table pour s'assurer qu'on ait une bonne consultation sur le projet de loi 197. et nous écouterons les commentaires qui seront faits. Merci. Prochaine question. Député de Toronto, Danforth. Au premier ministre, le rabais sur l'électricité sera retiré à partir du 30 avril de l'an prochain. Ça signifie que les factures pour l'utilisation de l'électricité dans ces zones communes augmenteront de plus de 30 %. Ça représentera 140 $ par appartement par année dans le cas d'un immeuble à condos dans ma circonscription et je veux savoir ce que fera le gouvernement. Le ministre associé de l'Énergie. Commençons en répondant. que ce gouvernement, ce parti de l'opposition a appuyé les libéraux pour avoir le plus haut taux d'électricité de notre histoire et le plus haut niveau d'endettement de notre histoire. Les libéraux ont créé ce gâchis. Nous stabilisons le système et on s'assure que les factures demeurent à un niveau approprié avec une aide de 32 % de rabais. Les libéraux ont passé 15 ans à dépenser des milliards de dollars en signant des contrats pour de l'énergie dont on n'avait pas besoin et qu'on ne pouvait pas se permettre de payer. Nous bâtissons un réseau durable qui donne le choix aux consommateurs. Les Ontariens ne méritent pas de payer pour les erreurs libérales. C'est la raison pour laquelle nous continuerons à subventionner et à assurer que les factures soient le plus bas possible en appuyant les familles et les entreprises de cette province. Complémentaire. Le Premier ministre a promis de diminuer les tarifs d'électricité de 12 % au cours de la dernière élection et depuis lors, les tarifs ont augmenté de près de 4 % dans plusieurs immeubles à condos alors qu'on voit des diminutions sur les factures. Pourquoi est-ce que le Premier ministre a rendu sa promesse et pourquoi est-ce qu'il étouffe autant d'immeubles à condos? Le ministre associé. Merci. Comme je l'ai dit dans ma dernière réponse, on ne peut pas régler 15 ans de mauvaise gestion libérale appuyée complètement par les néo-démocrates et l'opposition. On ne peut pas régler le tout en criant ciseaux. Si on continue sur cette voie, nous verrons une augmentation de 30 %. C'est ce que vous voulez voir? Je ne crois pas. Nous payons des milliers de plus depuis 2014. Nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour assurer que les entreprises et les aînés à l'échelle de la province puissent se permettre de leur facturer. Nous n'allons pas permettre aux libéraux et aux néo-démocrates d'affecter le système. Nous allons bâtir un système dont nous pouvons être fiers. Prochaine question, députée de Glinton-Lawrence. M. le ministre associé de Transports. La semaine dernière, nous avons déposé un nouveau projet de loi. Maintenant, ce n'est pas le temps de retarder les projets d'infrastructures, incluant le transport en commun et les projets d'autoroutes. C'est plutôt le temps d'accélérer la construction de projets clés pour créer de l'emploi et bâtir de bonnes bases pour une reprise économique durable. Est-ce que la ministre associée peut nous dire si ce projet de loi s'engagera à accélérer les projets dans la province? La ministre associée des Transports. Merci, M. le Président. Et je remercie la députée de sa question. Évidemment, la sécurité sera toujours notre priorité, tout particulièrement au cours de cette période difficile. Mais notre gouvernement doit jouer un rôle double et s'assurer que l'on stimule notre économie dans les mois à venir. cette loi assurera que nous avons les outils nécessaires qui avaient été assignés auparavant pour bâtir les projets de métro et produire d'autres projets, que ce soit en santé ou autre. Il est très important d'aller de l'avant et de s'assurer que les marchandises se transportent bien d'un côté à l'autre de la province, que les hôpitaux et les services et marchandises dont ils ont besoin et de travailler dans le secteur de sa longue durée. Merci, M. le Président. Merci à la ministre. Je comprends que la loi proposée permettrait de réduire les barrières et les obstacles dans la construction de grands projets d'infrastructures tels que les autoroutes et des réseaux de transport en public ainsi que de faire la promotion de communautés inclusives. Est-ce que la ministre peut nous donner plus d'informations à savoir comment la loi pour la relance économique permettra d'aider aux Ontariens? Est-ce qu'elle va demander aux députés de l'opposition d'appuyer ce projet de loi? Ministre Associe? Merci, absolument. Merci à la députée de sa question. Dans cette Assemblée, les députés de l'opposition nous ont parlé de l'importance d'investir dans l'infrastructure publique. Dans cette Assemblée, on nous a dit à plusieurs reprises que c'est important d'investir dans les autoroutes des circonscriptions des députés de l'opposition. Et à tous les jours, lors de la période de questions, les députés de l'opposition nous posent toujours des questions au niveau de l'État, de la santé et de la capacité dans les foyers de soins de longue durée. Ça nous permettra, ce projet de loi, d'investir dans ces domaines et de se préparer à un monde de l'après-COVID. Prochaine question. Député de Nickel Belt. Merci, M. le Président. Ma question est pour la ministre de la Santé. Nous avons vu avec le plan pour les hôpitaux que beaucoup des chirurgies, des interventions chirurgicales non urgentes ont été annulées lors de la première vague de la pandémie, ce qui a fait en sorte que 129 000 patients ont été ajoutés à la liste d'attente pour les interventions chirurgicales dans nos hôpitaux. Nous voyons aussi que beaucoup de gens reçoivent un diagnostic plus tard pour le cancer ou d'autres maladies qui va exiger plus d'interventions pour qu'ils puissent rétablir leur santé. Donc, ma question est-ce que la ministre était à 129 000 patients? Est-ce que la ministre peut nous mettre à jour à savoir combien de gens sont en attente de chirurgie? Merci à la députée d'en face de sa question. C'est une grande préoccupation et on en a parlé dans notre plan de préparation de l'automne pour réduire les arriérés. C'était à 189 000 interventions chirurgicales. On a traité de la question. On a réduit le nombre pour permettre aux hôpitaux de recevoir des traitements ainsi que de pouvoir traiter les gens qui sont aux prises avec la COVID. C'est malheureux qu'on ait perdu des patients qui sont décédés de la COVID-19, mais c'est aussi malheureux que des patients ne peuvent pas avoir des traitements pour le cancer dont on s'est attaqué à ce problème. On est à 95% des chirurgies orthopédiques et à 85% pour les chirurgies liées au cancer. C'est à peu près où nous étions l'année dernière. On a encore du travail à faire, mais nous adoptons une approche pour s'attaquer à ce problème. Malheureusement, cela conclut le temps que nous avions de disponer pour la période de questions ce matin. Puisqu'il n'y a rien d'autre à l'ordre du jour, nous allons être en pause jusqu'à 13 heures.